Bonjour, donc aujourd'hui nous allons préparer un bourguignon avec Edith. Donc Edith, peux-tu nous dire quels ingrédients on a besoin pour préparer ce bourguignon, s'il te plaît ? Alors, pour un bourguignon, d'abord du bourguignon, du sel, des oignons et de l'ail mixés, des petites carottes coupées, des lardons, du thym, de l'huile, du vin. Et pour le roux, il faudra de la farine et du vin. D'accord, donc maintenant nous allons passer à la préparation de la cuisson, c'est ça ? Voilà. Alors là, je chauffe le fétou, je mets de l'huile, je laisse bien chauffer. Ensuite, quand c'est bien chaud, je mets le bourguignon. Il faut le faire ruisseler, quelque chose comme ça, non ? Il faut le faire revenir à peu près 10 minutes. Oui, d'accord. Il faut retourner les morceaux, sûrement les saisir des deux côtés, non ? Voilà, il faut que les morceaux changent de couleur sur toutes les parties. D'accord. Voilà, on laisse revenir un petit peu. Alors voilà, on retourne morceaux par morceaux, pour que ça change de couleur. Il ne faut plus qu'il y ait de rouge. D'accord. Bon alors Edith, maintenant que c'est bien revenu la viande, on fait quoi là ? Voilà, alors maintenant la viande, elle est colorée. Oui. Donc, je mets les petits lardons. Oui. On va revenir avec la viande. D'accord. Tu ne mets pas de sel, tu ne mets pas de sel, pas de poids. Après, d'accord. Voilà. On fait bien revenir le tout, alors. Oui. On peut mettre le thym tout de suite. Oui. Voilà. On laisse revenir un petit peu les lardons. D'accord. Bon, voilà Edith, donc maintenant ta viande et tes lardons sont revenus. Mais il y a combien là ? Parce qu'il y a beaucoup de viande quand même là dans ton bourguignon. C'est pour 6 à 8 personnes. 1,2 kg à peu près. D'accord. Donc maintenant on fait quoi ? Alors maintenant on met l'ail et l'oignon moulu en même temps. D'accord. Tu as tout mélangé et tout haché alors. Oui. D'accord. Je vais mettre un petit peu de poivre. D'accord. Par contre le sel, on le met à mi-cuisson. D'accord. Parce que ça durcit la viande. Ok. Je remue. Je mets du poivre. On prend bien une pincée, deux pincées ? Oh, une petite pincée de poivre. D'accord. Voilà. Je remue. Je fais suer l'oignon. Bon, ben voilà Edith. Donc, qu'est-ce que tu nous as fait là après tous les petits mélanges avec les oignons, l'ail ? Bon, alors maintenant j'ai mis les petites carottes. Oui. J'ai couvert d'eau. D'accord. J'ai laissé cuire un peu. D'accord. Là on arrive à mi-cuisson. Oui. Je vais ajouter du sel. D'accord. Voilà. Pas trop quand même ? Non. Non. Du sel et je mets le vin. D'accord. Qu'est-ce que tu mets comme un petit bordeaux, quelque chose comme ça ? Un bordeaux, un merlot, voilà. D'accord. Ah ben dis donc. Voilà, je mets du vin. On va boire un coup en même temps là. Voilà, et je laisse un peu pour le roux. D'accord. Voilà, vous pouvez aussi prendre du jus pour faire le roux. D'accord. Voilà, maintenant je couvre et je laisse cuire. On va laisser cuire combien de temps encore ? Encore une heure. D'accord. Et après donc on fera le roux alors ? On fera le roux à la fin. Bon ben... Donc ça sera cuit et il restera un peu de jus. D'accord. Bon écoute, je te donne un rendez-vous tout à l'heure là. Ah, tout à l'heure. Bon, tu fais quoi Edith là alors ? Alors là, je vais faire mon roux. D'accord. Je mets du vin. D'accord. Voilà, je tamise ma farine pour pas faire de grumeaux. D'accord. Alors je mets un peu de farine. Combien ? Là, je mets deux cuillères à soupe. Deux cuillères à soupe, d'accord. Voilà, je tamise. Ça évite de faire les grumeaux alors ? Voilà. D'accord. Et donc ça, après qu'une fois que ça va être... Voilà, je dilue bien. Oui. Il faut bien... Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Oui. Ça se mélange facilement quand même ? Voilà, oui. D'accord. Là, je vais remettre un petit peu de farine parce qu'il y a trop de... Il y a plus de 20. Donc ça me fait trois cuillères à soupe. D'accord. Donc on prend un tamis normal avec des petites mailles, c'est ça ? Oui. D'accord. Donc ça, après, qu'est-ce que tu vas faire avec ? Voilà. Après, à la fin de la cuisson, juste avant d'éteindre, je mets le roux. D'accord. Dedans. Ok. Tu mélanges et puis après, tu sers combien de temps après ? Je laisse cuire, je ne sais pas, 5, 10 minutes. Oui. Pour qu'il y ait une sauce épaisse. D'accord. Voilà. Là, mon goût, il est prêt. D'accord. Donc ça, tu vas ajouter dans ta marmite alors ? Voilà. D'accord. Ok. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est bien liquide, c'est bien homogène. Voilà, il n'y a pas de gros mots. Ah oui, c'est nickel. Moi, si je fais un roux, ce n'est pas pareil. Voilà, on va attendre. D'accord. Que ça cuise encore un petit peu et puis on mettra le roux. D'accord. Bon, on attend encore un petit peu ? On attend, on laisse le roux en attente. D'accord. Et voilà. Ok, à tout de suite alors. À tout de suite. C'est pareil. Bon, ben voilà Edith, là maintenant, je crois donc que tu vas ajouter le roux, c'est bien ça ? Voilà, je vais me mettre le roux. Oui. Voilà. D'accord. Épaissir la sauce. Je remue au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Et donc ça, ça va t'épaissir la sauce alors ? Voilà. Hein ? Ça fera une belle sauce épaisse. D'accord. Voilà. Et donc plus tu réchauffes, plus ça doit être bon, plus ça doit être épais, non ? Le lendemain, c'est meilleur. D'accord. C'est réchauffé. Oui, comme beaucoup de plats d'ailleurs. Voilà, vous voyez, là c'est bien, c'est épaissi. Oui, tout à fait, je vois ça là. On laisse cuire un petit peu, 5 minutes à peu près. Oui, 5-10 minutes. Parce que là, ça fait au moins 4 heures, ça cuit, ça met longtemps à cuire. D'accord. Oui, il y avait beaucoup de viande aussi. Il y avait beaucoup de viande et puis il faut laisser cuire à petit feu. D'accord. Voilà. Donc on... On attend 5 minutes et ça va être bon. Et on se retrouve pour le service alors ? Voilà. Ben à tout de suite, Edith. À tout de suite. Bon, ben voilà Edith, alors ça y est, c'est prêt là maintenant. Donc tu fais quoi là ? Tu dresses... Ah oui, c'est fini, là je dresse mon plat. D'accord. Voilà, il y a une belle sauce. Oui, effectivement, ça a l'air très très sympathique. Voilà, c'est succulent. Oui, ça a l'air. C'est bien cuit. D'accord. Voilà, il y en a assez là. Alors un peu de sauce. Ah oui, il faut de la sauce, bien sûr. La sauce, dans la sauce on retrouve les petites carottes, les petits lardons. D'accord, puis c'est vrai que la sauce on a l'air... Voilà, avec des petites patates à la vapeur. D'accord, très bien. Et voilà, ça donne ça. Et ben c'est parfait Edith. Ben écoute, je te remercie pour cette recette de bourrillon et je te dis à bientôt. Voilà. Voilà. Voilà.